Toi tu es un musicien, tu fais du piano, tu fais un peu de basses, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation des machines ou du sampler pour faire de la musique ? Que ce soit un beatmaker par exemple, qui échantillonne, parce que je sais que c'est assez particulier, il y a des musiciens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas forcément... En venant du hip-hop, si tu veux, pour moi ce serait difficile de critiquer, ce serait l'hôpital qui se fout de la charité. Moi j'ai quand même commencé à scratcher avant de faire du piano, je faisais du piano mais vite fait comme ça, c'était pas encore ma passion ni mon métier. Mais par contre les platines c'était déjà ma passion et j'ai commencé à faire des instruments hip-hop avant de faire du piano de jazz et d'écrire des compos de jazz. Donc moi j'avais un Amiga 600 à l'époque avec un petit tracker et puis je repiquais... Enfin je faisais déjà du sampling en fait, si tu veux, en 94, 94. Et ça c'est cette culture justement de samples ? Bah oui, donc moi je ne peux pas critiquer ça, je trouve ça super. D'ailleurs je trouve qu'il y a des mecs qui sont des génies, ils arrivent à trouver le petit bout de sample, le truc qui te paraît anodin. Tu ne te rends pas compte quand tu écoutes un morceau global, tu vas aimer la globalité du morceau. Et bien ce mec il va entendre ces deux secondes avec lesquelles il va faire un truc qui tue. Il y a des gens justement qui t'ont marqué dans le beat-making, dans la construction de beats ? Bah oui, forcément. Pete Rock, J.D.L.A. Pour moi c'est un peu... Il y en a d'autres mais c'est Madlib. J.D.L.A. pour moi c'est le beat-maker ultime. Je suis vraiment fan de... En fait les deux pour moi ils ont un côté différent. Pete Rock il a plus le côté jazzy et old school. Avec les bons samples de music 70's comme on aime. Tu vois bien groove, bien soul, avec vraiment la black music par essence quoi. Et J.D.L.A. il a un côté plus hybride, plus mélange, plus bricolage. Avec néanmoins toujours cet univers... Il est toujours là mais c'est un peu plus hybride. Il cherche puis il y a tous ces beats complètement décalés. Qui apparemment tiennent pas de bout mais qui comme... La tête elle fait quand même ça tu vois. Donc ça veut dire que ça groove, ça groove terriblement bien. Mais d'une manière complètement originale je trouve qu'il a apporté quelque chose de... De complètement neuf au hip hop, au rythmique hip hop. Il y a presque un avant et un après J.D.L.A. quoi. Tout le monde essaye de faire du J.D.L.A. aujourd'hui. Même les batteurs, les vrais batteurs ils essayent de faire des rythmiques... Un peu décalés quand ils font du hip hop. On fait plus des trucs de base comme avant quoi. Avant on faisait des trucs droits, maintenant on essaye de faire des trucs tordus quoi.